Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le Détail. Comme tous les 15 jours, on s'intéresse à une thématique pour tenter de mieux la comprendre. Au programme cette semaine, une émission dédiée aux merch et au rap. Genérique. Que vous soyez fan de SCH, Booba, Aurelsan ou encore Mylène Farmer, vous avez très certainement dans vos placards du merch. C'est-à-dire des produits dérivés, créés par les artistes et leurs équipes. Ça peut être du textile, des accessoires, des objets, les formes sont variées, mais les objectifs derrière le merch restent les mêmes. Tisser un lien avec son public, fédérer sa communauté et bien sûr gagner de l'argent. Très développé en Angleterre, en Italie, en Espagne et bien sûr aux Etats-Unis, le merchandising trouve de plus en plus sa place dans le milieu du rap français. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'investir le milieu du rap français ou même le rap en général avec des groupes comme les Beastie Boys et leurs t-shirts emblématiques, c'est d'abord le rock et le métal qui ont popularisé cette pratique dès les années 60-70 avec notamment la vente de t-shirts à la sortie des concerts. Des t-shirts devenus cultes aujourd'hui qui se revendent parfois plusieurs centaines d'euros. Mais attention, le milieu du rap n'est pas en reste pour autant, les rappeurs rattrapent leur retard et créent même de futurs classiques. Il n'y a qu'à prendre l'exemple du merch développé par Kanye West pour la sortie de Donda, un merchandising qui lui a rapporté, soit dit en passant, plus de 7 millions de dollars. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types de merches. L'un lié au nom et à l'image de l'artiste qui existe sur le long terme, l'autre qui existe de manière ponctuelle et qui est directement lié à une sortie d'album. Mais on va pas se mentir, il y a clairement un style de merch qui marche plus que l'autre, et c'est bien sûr celui lié à la sortie d'un album, et je dirais même celui qui précède la sortie d'un album. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'auditeur a tellement hâte d'écouter le projet qu'il est prêt à dépenser en attendant de le découvrir. Le parfait exemple, Laylo et ses 34 420 en première semaine pour son album L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Un chiffre exceptionnel, certainement propulsé par les merches qui accompagnaient les précommandes. En résumé, ce type de merchandising est un outil simple et efficace pour susciter l'intérêt du public. Et ça, les rappeurs, vous allez le voir, l'ont très bien compris. Vous le savez certainement, avec l'essor du streaming, les ventes de disques sont clairement en baisse ces dernières années. Pour pallier à cette problématique, les maisons de disques et les artistes ont trouvé deux solutions. La première, proposer une expérience augmentée. Le CD peut par exemple être une édition limitée ou encore être dédicacé. L'autre solution, c'est le merchandising et les bundles. Alors qu'est-ce qu'un bundle ? C'est tout simplement un lot, un pack. Par exemple, un CD et un t-shirt, un CD et un pull, un CD et une place de concert. Bref, un CD et du merch. Et ça, c'est le meilleur moyen d'écouler des CD, puisque si le fan n'est pas super intéressé par la version physique, le simple fait d'avoir un produit supplémentaire devient tout de suite plus attrayant. D'autant plus que les maisons de disques et les artistes proposent généralement des bundles à prix bas, des produits d'appel qui permettent tout simplement de booster les ventes. Si on prend l'exemple de Nicki Minaj à l'époque de la sortie de son album Queen, elle proposait des packs à 10 dollars alors qu'elle aurait pu les vendre trois fois plus cher. Mais son but à ce moment-là, comme beaucoup d'artistes à l'heure actuelle, n'était pas de tirer de bénéfice de ses ventes de merch, mais plutôt d'écouler un maximum d'albums physiques. Car même si aujourd'hui on est en plein air du streaming, les ventes de CD ont encore un impact important en ce qui concerne les classements et les certifications. Pour vous donner un ordre d'idée, le SNEP, qui est le syndicat qui défend les intérêts de l'industrie française du disque, considère que 1500 streams est égal à une vente. Vous voyez le délire. En résumé, plus tu vends de CD, plus tu as de chances d'avoir une bonne place dans les charts. Il n'est donc pas étonnant de constater qu'aujourd'hui la majorité des ventes physiques dans le rap français sont directement liées à cette pratique des bundles vendues en D2C, c'est-à-dire sur le site de l'artiste, sans l'intervention d'aucun intermédiaire. En plus de ça, le développement de ces fameux D2C offre plusieurs avantages à l'artiste. Qui dit moins d'intermédiaires, dit plus d'argent gagné, plus de maîtrise de sa communication, de son marketing, et surtout, l'artiste possède toutes les bases de données de ses clients, les mails, les adresses, les contacts, ce qui lui permet de relancer des campagnes marketing le jour où il sort un nouvel album, donc de refaire le coup du bundle merch-album. Bilan, il vend encore plus de CD. Malin. Mais le souci, c'est que bien que cette utilisation du merch est devenue courante, elle n'en reste pas moins controversée. Pour la faire courte, ces dernières années, la majorité des artistes rap, qu'ils soient français, américains ou autres, ont profité de cet outil qu'est le merch pour booster leur vente. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une question se pose. Est-ce que le véritable paramètre à prendre en compte n'est pas finalement la consommation de musique, plutôt que les bundles qui peuvent dévaloriser l'art et parfois même créer de l'injustice ? En tout cas, c'est la question que s'est posée Billboard, qui est un magazine en charge de classer les titres et les albums les plus populaires aux Etats-Unis. Une réflexion qui fait suite à plusieurs épisodes, notamment l'histoire entre Travis Scott et Nicki Minaj en 2018. Nicki accuse alors Travis Scott de lui avoir volé la première place du Billboard 200 en offrant des albums pour toute place de concert acheté, ce qui a faussé les chiffres selon elle. Ou encore plus récemment, DJ Khaled qui sent des prix à Billboard pour ne pas avoir comptabilisé les bundles boissons énergisantes CD dans le décompte final des ventes de son album Father of Asad. Pour contrer cette problématique et cette controverse, Billboard a finalement décidé de mettre en place un certain nombre de mesures dans le but de revenir à la base, la musique. Parmi ces nouvelles réglementations, on retrouve entre autres un tarif imposé, un bundle merch album devra coûter au minimum 3,49$ de plus que le merch seul. Les bundles merch album devront être obligatoirement vendus sur le site de l'artiste et non d'un tiers. Ou encore dans le cas d'achats groupés, les albums physiques devront être ajoutés à un achat existant, moyennant versement d'une somme supplémentaire pour être prise en compte dans les classements. De son côté, le Snap a également son lot de réglementations pour la France. Parmi celles-ci, on retrouve l'idée d'une politique tarifaire minimum pour les bundles, le fait qu'un album doit être en vente sur 3 plateformes pour être comptabilisé, en gros le dit aussi de l'artiste, la FNAC et Amazon par exemple, sans oublier le fait que ces sites doivent être capables d'envoyer des reportings en direct au Snap. C'est déjà pas mal, mais alors qu'en pensent les artistes en interne, élément de réponse avec notre arbitre du jour, Niska. Tu viens de sortir un album, Le Monde est méchant. Comme d'habitude, il est accompagné de merch. Je voulais savoir quelle importance a le merch pour toi et est-ce que tu participes à la création, au design du merch de tes albums ? Je vais commencer par répondre à la deuxième, oui, je participe. Ça veut dire que j'essaie de participer un maximum parce que j'aime déjà le textile, j'aime m'habiller. Donc tout simplement, vu que j'aime, j'aime aussi que les gens qui portent ce que je fais se trouvent frais à l'intérieur, tu vois. Même si c'est du merch, ça veut dire que c'est pas spécialement une marque où tu vois un habit que tu mets à vendre pour le style, mais que ça soit quand même représentatif de ce que je représente, tout simplement. L'importance qu'il y a le merch aujourd'hui, c'est une importance déjà financièrement. Déjà, tu te dis la vérité, tu prends de l'argent. Aujourd'hui, le merch, ça représente beaucoup, on le sait, pour certains artistes en tout cas qui en font. Et l'importance aussi qu'il y a le merch aujourd'hui, c'est que ça permet aussi aux gens qui l'achètent de pouvoir s'identifier à l'artiste qu'ils aiment. J'ai vu sur ton site que tu proposais des packs à 36 euros, à 49 euros, des bundles avec un album, un pull, un album, un t-shirt. Qu'est-ce que tu penses du fait que certains artistes aujourd'hui, notamment aux Etats-Unis, proposent des packs à très bas prix, à 15 dollars, à 10 dollars, dans le but de simplement écouler un maximum de CD physiques ? Ça peut être une stratégie, c'est leur stratégie à eux. Et si ça marche bien, c'est bien, tu vois ce que je veux dire ? Nous, aujourd'hui, on le fait, c'est peut-être pas à 15 euros tout ça. Mais comme je t'ai dit, moi, pour moi, aujourd'hui, le fait de faire ça, accompagner ça avec l'album et tout, c'est quelque part pour les plus... ceux qui respectent le plus le mouvement, tu vois ce que je veux dire ? Là, j'ai du mal à dire les plus fanatiques, mais ceux qui respectent le plus le mouvement, pouvoir s'identifier, ça veut dire que le fait de s'acheter le simple CD, là, tu te dis, bon, vas-y, je kiffe l'artiste, je vais lui donner une force, mais le fait d'acheter le CD, l'acheter le t-shirt, c'est quelque part, là, tu t'identifies, tu rentres dans le gang, tu rentres dans l'équipe, tu rentres dans la famille, c'est en mode, tu es avec lui, tu vois ce que je veux dire ? Demain, tu marches avec dans la rue, c'est... Je sais pas, c'est quelque part, c'est une identité pour moi, c'est identitaire de ouf. Vous l'avez donc compris, si le merch a d'abord été imaginé pour fédérer et s'assurer une source de revenus, il est devenu aujourd'hui l'outil principal d'une stratégie subtile qui, si elle n'est pas contrôlée, peut vite poser problème. Car après tout, à quoi bon être numéro 1, si c'est de manière douteuse ? Et voilà les amis, c'est la fin de ce quatrième épisode, dites-nous en commentaire quelle thématique vous aimeriez qu'on aborde prochainement. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 17h, pour un épisode de Shopsa. D'ici là, prenez soin de vous et soyez stylés. Ciao ! Sous-titrage ST' 501